Alors, bonjour tout le monde. On va commencer. Je viens de placer le lien de la présentation dans le clavardage. Donc, le lien est très simple, monurl.ca canva10. Et puis, vous avez le code QR également et je le partagerai à nouveau à la fin de la présentation. Donc, comme je suis seule, je vais essayer de lire le clavardage en même temps, mais ce ne sera pas évident de pouvoir faire les deux. Donc, pour la prochaine demi-heure, on va parler de Canva. Je rappelle que la présentation est enregistrée et aujourd'hui, ce n'est pas un tutoriel sur l'utilisation de Canva. Je voulais vous partager dix incontournables selon moi. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais c'est vraiment ceux que j'ai découvert soit dernièrement ou qui font partie de mon quotidien. Alors, voilà. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Mon nom est Corinne Gilbert. Donc, je suis conseillère pédagogique récit, donc en intégration du numérique pour le Centre de service scolaire des découvreurs. Et comme je vous dis aujourd'hui, on parle de Canva. Donc, j'ai un plaisir fou à parler de Canva parce que c'est une plateforme que j'adore vraiment. Donc, c'est ma plateforme de création par excellence. Donc, au Centre de service, nous avons le compte éducation. Donc, c'est de celui-ci que je vous parle aujourd'hui. Donc, c'est la version éducation qui débloque une tonne de fonctionnalités et qui est vraiment dédiée à l'éducation. Donc, les modèles qu'on y retrouve sont vraiment des modèles liés à l'éducation. Donc, pourquoi Canva? Tout d'abord, c'est une plateforme gratuite. C'est facile à utiliser. C'est possible de collaborer facilement aussi et soit avec les élèves ou encore avec d'autres collègues. Donc, ça offre des milliers de modèles éducatifs de haute qualité. Aussi, on va voir un des incontournables, c'est la communication et la rétroaction. Donc, la communication avec les plateformes d'enseignement comme Google Classroom et Microsoft Teams. Et aussi parce que quand on travaille à l'intérieur de la plateforme, on respecte le droit d'auteur et elle respecte aussi les normes de sécurité. Donc, quand on utilise les polices à l'intérieur, les images, les vidéos, les animations. Donc, c'est de la musique. On retrouve aussi de la musique libre de droit. Alors, je vais déplacer la fenêtre. Donc, c'est bon. Je vais déplacer cette fenêtre-là qui m'agace. Et voilà. Donc, comment on fait pour se connecter? Je reviens en arrière. Donc, évidemment, ça développe plusieurs dimensions de la compétence numérique. Puis moi, je vous dirais que pourquoi favoriser plusieurs plateformes quand on peut développer les compétences de nos élèves dans une seule plateforme. Et donc, ils deviennent compétents à l'utiliser pour faire différents types de projets, de la balado, de la vidéo, des infographies, etc. Donc, c'est ma devise. Donc, développer les compétences d'un élève, des élèves dans une plateforme. Donc, comment on se connecte à Canva au centre de service? On a accès au compte, comme je vous le disais, éducation. Donc, toute personne qui a l'adresse cssdd.gouv.qc.ca ou encore les élèves cssdd.ca. Donc, on utilise la connexion avec Google et automatiquement, on reconnaît que vous êtes au centre de service et vous allez avoir accès à votre compte éducation. Donc, normalement, toutes les fonctionnalités que je vais présenter aujourd'hui sont disponibles pour les enseignants. Donc, je commence, vous allez voir, je vais directement dans le vif du sujet parce qu'on a seulement 30 minutes. Donc, je vais vous parler à la fois d'application. Donc, ici, c'est l'application Créé en bloc. Donc, quand on va chercher, vous allez voir, j'ai une vidéo qui accompagne toujours ce que je veux vous présenter. Donc, quand vous serez seul devant votre écran après ce webinaire, vous serez en mesure de pouvoir réaliser la tâche, comme je vous le disais. Donc, Créé en bloc, c'est une application de publipostage qui est disponible à l'intérieur de Canva. Donc, par exemple, ça nous permet de faire des certificats personnalisés en 30 secondes. Donc, autant de certificats, on peut en avoir 200. Donc, il s'agit d'avoir accès à une base de données. Donc, j'arrive ici. Donc, par exemple, je vous donne le modèle ici. Donc, avec l'application Créé en bloc, je m'étais créé une fiche de lecture. Donc, ici, vous voyez, il y a des détails à l'intérieur, mais c'était une fiche de lecture où il y avait des titres. Donc, un titre, un auteur, un résumé du livre avec le ISBN, le prix. Puis, je pourrais avoir placé mon avis. Et là, j'ai un fichier Excel, en fait, dans lequel j'ai venu placer ces informations-là. Donc, c'est un fichier Excel. Et vous allez voir, je vais être en mesure de me créer plusieurs fiches de lecture en un seul clic. Et je vais vous montrer à l'instant comment ça fonctionne. Donc, vous voyez ici, je m'en vais dans les applications. Je cherche Créé en bloc. Donc, là, j'ouvre l'application Créé en bloc. J'avais déjà mon modèle, vous voyez. Je vais téléverser mes données. Donc, je viens chercher mon fichier CSV, qui se font à partir d'un fichier Google Sheet ou encore un fichier Excel. Et là, vous voyez, je lis mes données. C'est vraiment du publipostage. Donc, l'auteur, je viens connecter les données en faisant un clic de droit. Et donc, par exemple, connecter les données, je viens chercher Résumé, ISBN, le prix. Et ensuite, je fais Continuer. Et là, j'avais seulement 6 livres, mais si j'en avais eu 200, ça aurait été tout aussi rapidement. Et vous voyez que c'est en temps réel. Il va me créer une fiche. Donc, c'est un fichier à part. Donc, je garde mon fichier d'origine. Et vous voyez, il m'a fait les fiches à partir de mon résumé. Donc là, imaginez toute production dans Canva peut se faire comme ça. Donc, des cartes de visite, des certificats à la fin de l'année. Donc, on a une liste d'élèves avec le prix qu'il a remporté. Et voilà. Donc, c'est une belle création. Donc, c'était vraiment juste une fiche de lecture, mais c'est quand même très simple. Peu importe ce que vous imaginez. Donc, on vient chercher ça dans les applications. Et c'est une application native. Donc, c'était mon premier incontournable. Il y a vraiment plusieurs possibilités d'utiliser cette fonction-là. Maintenant, vous savez qu'il y a possibilité de, quand on commence avec Canva, ou tout simplement, on a un fichier PDF ou un fichier doc qu'on souhaite modifier. Donc, de rendre au goût du jour ou améliorer ou changer certains extraits. Il est possible de téléverser et de modifier un document. Donc, vous allez voir ce que je vais faire comme manipulation. J'importe un fichier PDF. Et après ça, je peux venir ajouter un code QR. Je peux venir changer le texte, changer les images, le traduire même. Donc, le traduire en un seul clic. Donc, dans une autre langue. Donc, vous voyez la démonstration ici. Donc, il s'agit de venir dans, quand on est dans l'accueil, en fait, de Canva. On a toujours une option téléverser ici. Et c'est là qu'on va venir téléverser le fichier. Et je vous fais la démonstration dans la vidéo suivante. Donc, vous voyez, je suis dans l'accueil de Canva. Je viens téléverser mon fichier. J'ai choisi une fiche de lecture. J'enseigne avec la littérature jeunesse. Donc, c'était juste une démonstration. Je sais que ça peut venir jouer avec le droit d'auteur aussi. Mais c'était juste pour vous montrer comment je peux modifier un document. Donc, il est là, mon document. C'est un document que je ne pouvais pas modifier parce que c'est un document PDF. Donc, là, excusez les fenêtres. Je vais juste zoomer un peu. Donc, ici, là, maintenant, vous voyez, je peux venir éditer le texte. Tout est modifiable. Donc, je peux changer. Donc, il a rendu mon fichier. Je peux enlever du texte, ajouter du texte. Donc, souvent, quand on vient modifier un document, on met du liquid paper pour changer. Donc, à ce moment-là, je peux venir mettre des intertites. Alors, c'est vraiment simple. Vous pouvez le faire ça avec une présentation aussi PowerPoint. Donc, une présentation que vous aviez déjà fait et que vous ne voulez pas tout refaire. Donc, on importe la présentation PowerPoint. Et à ce moment-là, on peut juste la bonifier et la travailler dans le Canva désormais. Donc, sachez que c'est possible. Le troisième, j'en ai dix comme ça. Donc, le troisième incontournable, c'est qu'il est possible d'insérer un code QR directement dans la plateforme Canva. Donc, sans aller ouvrir une autre application qui permet de le faire. Donc, on peut faire des beaux codes QR en plus. Donc, c'est possible grâce à une application. En fait, il y en a des tonnes d'applications qui permettent de créer des codes QR directement dans le Canva. Donc, je vous démontre comment on le fait. Donc, ici, je m'en vais dans les applications et je cherche tout simplement code, excusez, j'avais écrit AR, donc QR. Et vous voyez la quantité de codes QR d'applications qui existent. J'en ai choisi une qui me permet de changer de la couleur. Donc, je viens chercher mon lien. Par exemple, c'est un balado sur audio. Je clique mon lien, donc, et là, par exemple, c'est ma fiche de lecture. Donc, comprenez que je pourrais venir placer un fichier audio qui accompagne ma fiche. Je peux choisir la couleur pour que ce soit beau. Et vous voyez ici, je peux ajouter un logo aussi dans le milieu, dans le centre de mon code QR pour qu'il soit facilement identifiable. Je ne l'ai pas fait ici, mais vous pouvez ajouter un logo directement dans Canva. Et il y a certaines applications aussi qui permettent d'avoir des codes QR dynamiques. Donc, c'est-à-dire que le code QR ne change pas, mais on a toujours le même code QR, mais on peut venir changer le lien vers lequel il mène. Donc, c'est des possibilités qui sont offertes directement. Donc, vous pouvez en explorer, mais vous voyez que ça permet de faire des beaux codes QR quand même et de placer des logos. On vient vraiment le personnaliser. Et dans cette application-là, vous pouvez aussi avoir un URL court. Donc, c'est possible de pouvoir aller chercher le URL pour le mettre à la présentation. Ils ne sont pas aussi simples que mon URL, mais quand même, c'est assez simple. Maintenant, donc, traduire un document, ça peut être un document PDF, une présentation que vous avez déjà. Donc, si par exemple, vous aviez fait une présentation pour les parents, donc à la rencontre de parents, et que vous avez des nouveaux arrivants, donc pour être un peu plus inclusif, on pourrait traduire très facilement la présentation pour la placer dans la langue parlée par les personnes. Et vous allez voir, ce n'est pas une charge de travail grande. Ça prend quelques secondes et on a un document traduit qui est à part le document original ou encore directement le même document. Donc, comment traduire un document? Donc, vous voyez ici la présentation qui est ici. C'était juste pour exemple. Je sais que ce n'est pas les stratégies d'écriture qui sont de l'avant chez nous au Québec, mais c'était juste pour prendre un exemple. Donc, ce document-là, à la base, il était en anglais et je l'ai fait traduire en français. Donc, c'était une infographie. Donc, vous voyez comment je fais. Donc, j'étais dans redimensionner. Elle n'était pas au début, on dirait. Je vais revenir en arrière. La vidéo, elle est plus longue que ça. Donc, je suis venue dans redimensionner, traduire, choisir la langue. Donc, il y a beaucoup de langues qui sont disponibles. Donc là, ici, je suis venue chercher français. Je choisis le ton. Et là, j'avais juste une page. Mais donc, est-ce que je veux traduire toutes les pages ou juste une page? Et est-ce que traduire la création existante sans créer de copie? Et là, c'est parti. Donc, mon affiche a été traduit en français maintenant. Donc, c'est toujours à partir du menu redimensionner et c'est complètement au bas. Peu importe ce que vous faites, que ce soit une création Canva ou encore le document PDF, que je vous avais présenté tout à l'heure. Donc, j'enseigne avec la littérature jeunesse. On pourrait facilement venir le traduire aussi. Donc, peu importe si c'est possible de le faire. Je passe. J'espère que je ne vais pas trop vite. Mais comme je le disais, vous avez accès à la présentation après. Donc, ce qui fait que vous pourrez avoir accès aux vidéos aussi. Ici, Dream Lab. Donc, c'est un nouvel ajout à Canva. Mais il y avait déjà Média Magique. Donc, c'est pour venir travailler l'image. Donc, souvent, on cherche une image spécifique. On a quelque chose qu'on recherche et on n'a pas accès en cherchant sur Google. Ou encore, si on cherche sur Google, cette image-là n'est pas libre de droit. Donc, grâce à Dream Lab et Média Magique. Donc, comme je vous disais, il existe plein d'applications d'intelligence artificielle qui permettent de faire ça. Mais là, imaginez. Donc, c'est dans la plateforme éducation. Donc, théoriquement, on peut l'utiliser avec les élèves. Donc, on peut utiliser. Les élèves n'ont pas Dream Lab, mais ils ont Média Magique. Donc, je vous présente tout d'abord Média Magique. Donc, il s'agit d'écrire une requête, une rédactique pour demander ce qu'on souhaite avoir dans l'image. Et elle se reproduit quand même assez fidèlement à ce qu'on demande. Donc, dans Média Magique, ici, j'avais demandé spécifiquement, là, une petite fille de 5 ans, blonde, bouclée, qui ressemble au petit chaperon rouge. Elle a une robe bleue, elle conduit un vélo bleu avec un panier dessus. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. Je suis dans Éléments. Je viens dans Générer votre image par l'IA. Et j'ai écrit tout simplement ma requête, une jolie petite fille. Un chaperon rouge. Désolée, elle a un chapeau bleu. Mais là, elle n'avait pas respecté ça quand même. Mais elle a une bicyclette bleue. Et là, il va me générer l'image. Donc, on peut demander le style aussi qu'on veut. Donc, vous voyez qu'on a le style manga, rêveur, etc. Donc, on peut choisir le style. Moi, je n'avais pas choisi de style spécifique. Et on fait Générer tout simplement une image. Et là, il décortique ma demande en plusieurs mots. Et là, il devrait, il va me proposer à la base quatre images. Donc, vous voyez ici. Donc, la bicyclette, elle est bleue. Il y a un panier. Donc, la petite fille est bouclée. Si je ne suis pas satisfaite, je pourrais demander de générer à nouveau. Et ces images-là, je peux les utiliser dans ma présentation. Donc, on s'assure, on peut citer d'où elle vient. Mais elles sont libres de droit. Donc, quand c'est généré par l'intelligence artificielle, il n'y a pas d'auteur. Par contre, un souci de transparence, donc d'inscrire que ça vient de l'image de l'intelligence artificielle de Canva. Mais c'est accessible par, quand on est dans une création, celui-là, donc c'est Média Magique. Et on peut se rendre aussi à Média Magique par une application. Donc, on peut chercher Média Magique dans les applications et on y a accès. L'autre façon de faire, donc c'est Dream Lab qui est accessible par l'accueil. Donc, on est dans la page d'accueil. On n'est pas dans une création. On a Dream Lab ici. Et là, on recherche le style. Donc, vous voyez, j'ai mis un Père Noël sur le bord de la mer. On voit les vagues. Le Père Noël est vêtu de vêtements légers, mais aux couleurs de Noël. Puis, il y a des enfants près de lui. Donc, vous voyez les propositions. Donc, les vêtements légers, on repassera. Donc, je pourrais être plus spécifique. On voit qu'il n'y a pas les pantalons du Père Noël ici. Mais on voit des vagues. Ils sont sur le bord de la mer. Il y a des jeunes enfants. Donc, c'est Dream Lab. Et si vous êtes dans votre compte et que vous n'avez pas accès à ces outils-là, je ne sais pas pourquoi, mais il y a certains comptes enseignants qui ont été classés élèves. Faites juste m'écrire votre nom dans le clavardage et je pourrais m'assurer de faire débloquer ça pour vous. Donc, Dream Lab ici, qui est un autre outil pour générer des images. Et celle-ci, ce qui est intéressant, c'est que par la suite, on peut les télécharger et les utiliser ailleurs que dans Canva. Donc, c'est facilement téléchargeable comme un fichier PNG sur notre ordinateur par la suite. Donc, très intéressant pour venir, par exemple, travailler Média Magique, entre autres. Venir travailler la description d'un personnage avec les élèves. Les élèves peuvent décrire une scène de leur écriture aussi. Donc, ils viennent voir concrètement ce à quoi ça ressemble. Donc, il y a vraiment des belles pistes d'utilisation de ça avec les élèves. Ensuite, numéro 6, c'est un outil aussi d'intelligence artificielle qui s'appelle la capture de texte, la capture magique et supprimer facilement l'arrière-plan. Donc, je vous montre un exemple. Donc, ici, c'est une image que j'ai trouvée sur le web. Donc, c'est une image du corps humain avec les parties du corps humain que je souhaiterais utiliser avec mes élèves. Mais, malheureusement, les images, en fait, l'image, elle est en anglais. Donc, je voudrais essayer de pouvoir venir éditer le texte qui est là pour pouvoir le changer et le traduire en français. Donc, capturer le texte permet de faire ça. Et je voudrais décortiquer chacune des parties du corps et les rendre un petit peu plus grosses. Mais là, c'est une image ici. Donc, vous allez voir, on va pouvoir venir capturer, par exemple, les poumons et les rendre plus gros pour pouvoir les utiliser plus loin. Donc, je vous montre dans la vidéo à quoi ça ressemble. Donc, c'est ce que j'ai été capable de faire. Donc, vous voyez, j'ai pris la partie. Ce n'est pas en haute résolution, mais bon. Donc, j'ai été capable de venir chercher le poumon. Donc, toute ma traduction, toute ma création a été traduite et j'ai enlevé l'arrière-plan blanc pour le mettre sur mon fond. Donc, voilà. Je vous montre comment ça se fait. Donc, je prends l'image, je clique sur Éditer et je fais Capture de texte. Et là, il va venir reconnaître le texte dans mon image. Moi, je vais dire que je veux qu'il capture tout le texte. Et là, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir venir modifier. Mais là, je vais venir le traduire, mais j'aurais pu venir changer le texte par moi-même. Mais là, je choisis Traduire. Donc, il reconnaît tous les mots. Je vais choisir la langue dans laquelle je souhaite qu'il traduise mon infographie. Et là, c'est tous les mots qui seront traduits. Et je lance ma barre était encore dans les jambes. Donc, je lance, je clique sur Traduire et vous allez voir dans mon infographie ici, toutes mes parties du corps ont été traduites. Donc, il y a des ajustements à faire. Mais quand même, des fois, il y a des images qui nous plaisent, mais qui ne sont pas les bons termes ou encore les termes sont en anglais. Donc, ça peut être intéressant d'utiliser. Et ici, je viens d'utiliser Capture magique. Donc, il reconnaît chacun des éléments. Donc, vous voyez, là, je viens capturer les poumons. Et je suis capable de reprendre cette image-là, d'en faire une copie, de l'utiliser ailleurs. Donc, voilà, je suis maintenant capable de déplacer le poumon, en faire une copie. Et là, mon image n'était pas en haute résolution, mais bon, vous comprenez que je suis capable de venir jouer avec. Et maintenant, la même image, j'ai enlevé mon arrière-plan en un clic et je pourrais faire plein d'autres ajustements. Mais tout ça, ce fait, il faut que je sélectionne l'image que je souhaite modifier. Donc, quand c'est une vidéo, on sélectionne la vidéo. Mais là, je viens sélectionner mon image. Et dans le menu édité, j'ai accès à tout ça. Donc, le studio magique, c'est des outils d'intelligence artificielle. On a une gomme magique aussi pour venir enlever un certain élément dans une photo. Mais je tenais, je croyais bon de vous partager ces outils-là. On y va maintenant dans effacer l'arrière-plan. C'est vraiment quelque chose qui vient simplifier la vie. Quand j'ai déjà fait de la vidéo avec des élèves, avec un arrière-plan vert, il faut venir faire du montage pour enlever l'arrière-plan. Dans Canva, que vous soyez avec une photo ou une vidéo, ça se fait très facilement. Donc, il s'agit de choisir. Ici, par exemple, j'avais une photo. Il faut la sélectionner. Et là, ce menu-là va apparaître en haut. Et tout simplement, cliquez Éditer. Et vous voyez que mon chien est ressorti de mon image. C'est un fond vert, mais peu importe le fond. Vous avez une photo professionnelle, par exemple, que vous voulez enlever l'arrière-plan et vous mettre ailleurs dans un fond blanc. C'est possible de le faire. Et vous voyez qu'il prend l'arrière-plan de ma diapositive. Alors, vous pourriez utiliser n'importe quel arrière-plan par la suite. Donc, un élément vidéo que vous pourriez aussi. Donc, c'est la même chose avec la vidéo. Donc, vous voyez, j'avais un chien ici. Je vais sélectionner ma vidéo. Et là, vous voyez mon chien maintenant. Il est sur un arrière-plan transparent. Et là, vous voyez sur mon fond bleu, mais je pourrais mettre n'importe quoi d'autre. Je pourrais mettre un salon derrière. Puis, je verrais mon chien dans le salon. Donc, il faut juste jouer avec les calques ici. Mais ça se fait vraiment rapidement. On sélectionne la vidéo. On clique sur Modifier une vidéo. On vient choisir Effacer l'arrière-plan. Et là, imaginez les élèves de ce film dans n'importe quel contexte. Ils vont venir juste enlever l'arrière-plan. Ils pourront se mettre ailleurs. Donc, ça simplifie beaucoup le montage vidéo par les élèves. Maintenant, ce qui peut intéresser pour la classe ici. Donc, souvent, les gens se demandent comment on peut partager un devoir avec Google Classroom. Comment faire travailler les élèves. Donc, il y a une autre façon de faire. Mais là, je vous partage vraiment avec la plateforme Classroom. J'ai d'autres vidéos sur la chaîne YouTube des services éducatifs qui vous montrent comment créer un groupe et partager un devoir. Mais c'est vraiment important de retenir le mot « devoir » parce que c'est la clé du succès. Donc, je vous montre comment faire ici. Donc, j'ai un document, un modèle que je veux partager à mes élèves. Et je choisis le mode « devoir ». Je vais choisir Google Classroom. Et là, je peux choisir une nouvelle création par élève ou des instructions seulement. Ou encore, tout le monde travaille sur la même. Et là, je choisis mon Classroom. En question, je fais « élaborer un devoir ». Et là, je vais écrire le titre du devoir. Et je peux le partager seulement à quelques élèves ou à tous mes élèves en même temps. Et je fais « publier le devoir » par affiché pour voir dans notre compte à nous ce que ça donne. Donc, notre devoir est là. Mais moi, je vais vous montrer du côté « élève ». Donc, voici une fenêtre d'un élève. L'élève ouvre son Classroom, ouvre le devoir que j'ai publié. Il va voir la création. Donc, ça ouvrira. Donc, ça dit « utiliser un modèle pour le nouveau design ». Donc là, l'élève travaille de son côté dans la création. Et la différence, là, je m'amuse à faire quelques modifications. On a modifié le document. Et ensuite, c'est important de faire « envoyer au professeur ». Il n'y a pas besoin de repartager avec l'enseignant. On fait juste « envoyer au professeur ». On choisit le professeur. Donc, s'il y a plusieurs enseignants qui travaillent dans Canva. Et on fait « envoyer ». Et de son côté, là, je vous le montre dans l'autre fenêtre qui est ma fenêtre à moi, l'enseignant. Je réactualise ma page. Mon Canva, là, je suis désolée. Cette manipulation-là a été un peu plus longue. Donc, là, je vais revenir dans l'accueil de Canva. Et ça ne sera pas très long. La vidéo a été longue. Je vais la refaire, mais je n'avais pas le temps de la refaire avant le webinaire. Donc, je clique sur l'accueil et je vais avoir une notification comme enseignant. Donc, vous voyez, « examiner la copie », ça va me nommer le nom de l'élève. Et là, en tant qu'enseignant, je peux venir placer de la rétroaction à l'élève. Puis, c'est aussi disponible dans « travaux de classe » ici, dans les applications. Et là, vous voyez que tous les travaux des élèves vont venir se placer là. Donc, là, vous pouvez renvoyer l'élève, faire de la rétroaction. Donc, ça peut être vraiment un aller-retour avec les élèves. Ils vont venir se placer ici. Et vous pouvez faire un filtre de statut. Donc, ça, c'est le côté agréable. Donc, l'élève, de son côté, dans Classroom, peut faire rendre. Mais il faut vraiment qu'il fasse la manipulation dans Classroom, pas dans Classroom, dans Canva pour que l'enseignant ait la notification. Mais par contre, c'est intéressant que ça communique directement avec notre plateforme d'enseignement. Maintenant, donc, c'est possible. Vous savez, vous connaissez probablement, pendant la pandémie, vous avez utilisé Loom, Screencastify, etc. Pour faire des présentations avec votre visage, votre voix. Donc, vous avez une présentation. Et là, on s'enregistre pour expliquer un concept aux élèves. C'est disponible directement aussi dans Canva. Donc, il faut avoir un modèle de présentation pour le faire. Donc, il faut créer une présentation à la base. Mais vous allez pouvoir vous enregistrer avec votre petit, votre petit, voyons, votre visage qui va s'afficher à l'endroit que vous souhaitez. Donc, des fois, les élèves, quand ils voient notre visage, ça leur permet d'apprendre. La relation est là. Donc, c'est possible de faire un enregistrement directement dedans. Et aussi de s'enregistrer. Donc, s'enregistrer l'audio. Et donc, c'est possible de faire des balados avec, on met juste une image. On enregistre la voix par-dessus. Et c'est possible à ce moment-là de venir créer une balado. Mais je vous montre le côté « Enregistrer une présentation » qui peut être intéressant pour vous, les enseignants, pour n'importe quelle notion. Et ça se partage après par un lien. Donc, c'est intéressant. Donc, on clique sur « Présenter ». « Présenter et enregistrer ». Et là, vous arrivez, vous sélectionnez votre caméra et votre microphone. Donc là, vous pouvez choisir votre caméra, la microphone. Et là, je n'ai pas choisi de caméra. Je n'avais pas le goût de me montrer la binette. Et 3, 2, 1. Et c'est parti. Et là, je peux naviguer d'une diapositive à l'autre. Et ma voix va continuer. Et à la fin, je fais « Arrêter ». Je peux faire même des pauses pendant mon enregistrement. Vous pouvez prendre des notes. Vous voyez, à droite, il y a des notes. Je fais « Pause ». Je peux « Reprendre ». Et à la fin, je fais tout simplement « Arrêter l'enregistrement ». Et comme je vous disais, il va me générer un lien. Donc, je pourrais partager, par exemple, l'étude de mots de vocabulaire pour les élèves. Je partage directement ce lien-là aux parents. Je fais « Enregistrer », « Télécharger » ou je peux supprimer pour recommencer l'enregistrement. Donc, on ne peut pas reprendre juste une diapo quand on fait une erreur. Malheureusement, par contre, il faut recommencer au complet. Donc, c'est possible de supprimer et de recommencer par la suite. Mais c'est vraiment un bel ajout sans avoir à utiliser des applications autres qui sont payantes. Donc, il y a aussi possibilité de s'enregistrer dans une diapo ou enregistrer notre voix ou enregistrer notre écran aussi. Donc, des fois, ça peut être intéressant de juste enregistrer notre écran ou notre visage. Ça fait que c'est différent de la présentation au complet. Ça va venir se placer dans la diapositive. Donc, je vous montre ici. Je vais faire un enregistrement d'écran. Donc, j'ai une présentation. Et je viens tout simplement dans « Téléverser ». Et j'ai la fonction « Enregistrez-vous ». Et là, vous avez « Vidéo, images, audio ». Donc, vous voyez que mon visage s'est affiché ici. Donc, je peux venir choisir d'enregistrer simplement mon écran. Et je choisis l'onglet « Chrome » que je souhaite enregistrer. Et là, vous voyez, la petite icône bleue est venue se placer dans… Ça, c'est mon Canva de base. Et là, moi, il va enregistrer ce que je vais faire dans l'onglet « Canva IA ». Ça fait que je change d'onglet. Et là, je manipule. Mon enregistrement est parti. Donc là, j'ai fait un peu longue. Mais ça enregistre tout ce que je fais dans cet onglet-là. Et quand je vais venir arrêter l'enregistrement, là, je vais revenir dans mon onglet où il y a un cercle rouge. Ça devrait s'en venir. On va avancer un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai fait… Je suis venue dans mon onglet pour l'arrêter. Donc, j'ai fait terminer mon enregistrement. Et là, je fais « Enregistrer, équité ». Et là, mon vidéo d'enregistrement d'écran vient se placer dans ma diapositive, tout simplement. Donc, ça simplifie, là, au lieu de télécharger les vidéos. Donc, vous voyez, ma vidéo d'enregistrement s'est placée dans ma présentation. Donc, ça démontrait… On voit juste mon onglet Chrome que j'ai utilisé. Et par la suite, ils viennent se placer par défaut dans « Téléverser ». Et là, je pourrais enlever le volume. Bref, il y a plusieurs choses à faire avec ça. Donc, pour faire des tutoriels, là, pour les élèves, ça peut être intéressant. Et finalement, le tableau blanc collaboratif, c'est souvent méconnu, là, du côté de Canva. Mais il y a la possibilité de chercher le tableau blanc collaboratif et de faire collaborer tous les élèves sur le même tableau, avec des post-it, là, des panse-bêtes qu'on peut placer à l'intérieur. Et là, depuis quelques semaines, il y a une fonction, là, d'intelligence artificielle qui nous permet de venir classer tous nos post-it, là, après avoir fait du travail collaboratif. Donc, on fait juste écrire le tableau blanc. On peut l'organiser, verrouiller des choses dessus, là, pour organiser un plan pour nos élèves. Mais c'est à l'infini, là, vous savez, un tableau blanc, c'est vraiment infini. Donc, on peut zoomer sur des zones, donc faire des zones de travail pour les élèves. Donc, c'est un bel outil collaboratif. Et en plus, ils ont tous un compte. Il y a une tonne de possibilités parce qu'ils ont accès à toutes les images qui existent. Donc, je vous montre un peu comment ça fonctionne. Donc, voilà, j'avais choisi un tableau blanc collaboratif. Il y a des panse-bêtes qui sont à l'intérieur directement comme ça, là. Donc, je me suis amusée à placer des sports, là, juste pour faire une démonstration. Et sur les panse-bêtes, on pourrait, là, vous voyez que c'est mon nom qui est là. Je pourrais le personnaliser pour qu'il soit anonyme, là. Les panse-bêtes, c'est un paramètre qu'il faut venir faire. Donc, là, le nom est là. Donc, on voit les contributions de chacun. Donc, j'ai mis différents sports. Donc, c'est dans éléments. Donc, là, je passais toujours par éléments pour vous le montrer. Mais je vais vous montrer une autre façon de créer des post-its plus facilement par la suite. Là, j'en crée un dernier. Je clique dessus, il s'ajoute. Et là, je vais tout simplement fermer cette fenêtre-là. Je vais sélectionner tous mes post-its. Et là, je fais l'option trier et par thème. Et vous allez voir, il va venir m'organiser mes post-its. Un premier tri. Donc, il est venu chercher les sports cyclistes, les sports d'eau et les sports d'hiver. Donc, il est venu faire un classement par défaut pour moi. Puis, le quick flow, c'est ce que je voulais vous dire. Pour créer facilement des post-its, on peut activer le quick flow dans les trois petits points ici. Et là, ça permet que quand on clique sur le plus, on crée automatiquement un post-it de cette couleur-là. Donc, on pourrait mettre des post-its à la base pour nos élèves. Puis, à ce moment-là, ils pourraient venir le faire. Mais ça ressemble à ça, le tableau. Puis, on a accès à tous les autres outils de texte, les éléments, la vidéo même. Donc, on a dans Téléverser l'option de s'enregistrer. Ça fait que ça devient un outil qui est quand même très intéressant pour les élèves. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que le trier, je suis allée par les trois petits points, mais le trier s'affiche juste en haut ici. Ça fait qu'on peut les trier par couleur pour faire un ménage après. Donc, si une équipe a telle couleur, on pourrait venir tout organiser ça après. Donc, des belles fonctions à explorer. Et finalement, je me suis permis d'en ajouter un onzième. Donc, c'est animer un élément. Je vous ai fait une petite démonstration. Il y a possibilité de venir animer un élément dans un diaporama pour faire de la vidéo, par exemple. Ça fait que je vous ai fait une démonstration de Noël, avec Noël qui approche. Mais, par exemple, ici, je peux faire, j'avais, j'ai mis un arrière-plan d'un ciel enneigé. Puis, j'avais tout simplement, là, mon Père Noël que j'ai, c'est moi qui ai décidé le trajet qu'il allait faire. Il aurait pu être dans le ciel aussi. Mais, il va suivre, en fait, le trajet que ma souris va lui donner. Donc, vous voyez ce que j'ai fait ici. J'ai sélectionné mon Père Noël. Et je viens dans, tout simplement, là, dans animer ici. Et plus haut, donc, on va descendre, là, on a créé une animation. Donc, là, il y a l'image d'une abeille, là. Donc, imaginez, il y a des tonnes de possibilités à faire avec ça. Il donne des trucs, des astuces ici, là. Mais, il y a des, peut-être pour les plus jeunes ou encore même avec les plus vieux, là, il y a des possibilités d'animer des éléments pour faire des démonstrations scientifiques, etc. Donc, là, à vous de voir le lien avec la discipline, là. Mais, je voulais vous montrer que ça existait. Et il faut choisir l'élément qu'on souhaite animer. Puis, après ça, ça peut être soit dans une vidéo ou une présentation, là. On peut l'utiliser après, ajouter une musique. C'est possible de faire tout ça directement dans Canva. Alors, c'est ce qui met fin. Ah, il y avait une autre chose que je voulais partager. Ah oui, je vais vous dire, il y a plusieurs, quand on recherche dans les applications que je vous ai montrées tout à l'heure, il y a des tonnes et des tonnes d'outils, là, qu'on peut exploiter. Donc, par exemple, si je vais vous présenter, là, un exemple de Dominique Gay, là, qui a fait avec ses élèves, il a utilisé l'application Agen, qui est directement dedans, là. Donc, il y a une certaine limite, là, à l'application gratuite. Mais quand même, ça permet, là, de faire, d'avoir un avatar qui va parler, un avatar. Donc, je vous présente ce que ça donne. Alors, j'ai mis le nom de l'application, mais vous irez explorer, là, qu'est-ce qu'il y a dans cet endroit-là. Les applications, il y en a des tonnes et des tonnes. On peut faire toutes sortes de choses, donc ça vaut la peine d'aller explorer la section « Applications ». Donc, c'est ce qui met fin de mon côté. Je vais passer à la prochaine diapositive. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre. Donc, Corinne Gilbert, par Teams ou par courriel. Et donc, vous n'aviez pas de son, là, ce n'est pas vraiment important, là, ce qui était dit. Là, vous allez avoir le son, là, dans la présentation. Mais c'était tout simplement un personnage qui parlait, qu'il faisait une critique, là, d'un livre. Et il faisait tout simplement répondre à une question, là, que son enseignant, lui, avait posée. Donc, pour répondre à votre question, je n'avais pas partagé mon son. Mais ceux qui veulent rester, je pourrais la faire écouter, là, par la suite. Mais je voulais tout simplement laisser les gens qui sont prêts à partir, partir. Et je présenterai, là, je vais partager mon son. Je vais le présenter, là, pour, dans les prochaines minutes. Mais si la présentation, elle est disponible, monurl.ca.canva10. Et je vous souhaite une belle exploration. Et je vous dis merci. Puis, on donne, on offre aussi, là, des journées de formation. Donc, il y en aura une, d'ailleurs, jeudi, là, avec une journée pour explorer tout ça ensemble. Alors, je souhaite une belle journée à tout le monde. Et je vais faire jouer à nouveau, là, la présentation qui, que je n'avais pas partagé le son. Donc, je vais venir partager mon son. Donc, ça ne sera pas très long pour ceux qui veulent rester. Partager le son. Alors, je fais jouer à nouveau. À l'instant, la présentation, elle était ici. Alors, voilà. Ça s'en vient. Bonjour, cher public de l'émission Livres ouverts. Comme vous pouvez le constater, malheureusement, M. Arturo Patronus n'est pas en mesure de faire sa critique littéraire cette semaine. Donc, là, théoriquement, vous devriez avoir accès au son. C'est Olivier Smith et il me fait donc plaisir de le remplacer pour cette semaine. C'est parti. J'aimerais vous faire ma critique du roman Zach le fantôme à partir de cette question que je me suis posée. Est-ce que c'était un bon choix de livre pour moi? Voici ma réponse. Ce livre était un excellent choix pour moi, car tout au long de ma lecture, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer dans les pages suivantes. Par exemple, j'avais hâte de savoir si Zach allait réussir à passer son examen. Alors, voilà ce que ça donne. Je vais arrêter l'enregistrement. Si vous avez des questions, vous pourrez les adresser dans quelques minutes. Sinon, je vous souhaite une bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada